Bienvenue, je suis Nicolas Pietrelli de WebGirondin et vous êtes dans C'est l'Heure de l'Apéro, le podcast quotidien sur les Girondins de Bordeaux. Nous sommes dans le 11e numéro de cette série d'émissions que vous retrouvez du lundi au vendredi pour l'Heure de l'Apéro à 18h30. Ce mardi, j'accueille tout de suite M. Florian Sabatier de WebGirondin. Salut Flo. Salut Nico, salut à toutes et tous. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Je ne sais plus combien, 22, 23 de confinement. On attend la mi-mai pour voir les choses améliorer. Et on accueille Florian, notre compère, M. Nicolas Paolorsi de RMC Sports. Salut Nico. Salut les gars, salut à tous. Comment ça va Nico ? Écoute, ça va bien, ça va bien. On se perd un petit peu dans les jours, mais ça va. On attend que le foot reprenne vite parce que ça commence à être long quand même. Même si bien sûr, il y a prioritaire. Il y a des jours plus prioritaires que le foot, mais c'est vrai que ça nous manque. C'est vrai, exactement. C'est pour ça que à chaque émission, je donne le jour maintenant pour qu'on puisse avoir un repère. Dans cette émission, on va aborder une question sur les Girondins de Bordeaux. Hier, la traditionnelle question qu'on a posée aux internautes de Web Girondins après cette émission qui était consacrée à Yacine Adli, c'est peut-on dire que la saison de Yacine Adli est réussie ? Alors toi Nico, tu étais plutôt positif pour répondre à cette question. Flo, tu avais un peu plus de nuances. Les supporters, eux, qu'est-ce qu'ils disent ? À 47%, ils estiment que la saison n'est pas réussie. À 46%, qu'elle est réussie. C'est très partagé. Il y en a 7% qui ne se prononcent pas. Est-ce que ça vous surprend ? Il y avait beaucoup d'attentes quand même autour de Yacine. Oui, mais moi, ça me surprend parce qu'il y a beaucoup d'attentes, mais c'est un joueur qui a 19 ans à peine. Il n'a pas encore 20 ans et on le disait hier, il n'est quasiment jamais joué en Ligue 1. C'est sa première vraie saison. On ne peut pas s'attendre d'un joueur comme ça qui débarque un peu de nulle part, même si c'est un grand espoir du foot français qui devienne, on le disait, Mbappé, Ronaldinho dès sa première saison. Il faut lui laisser un petit peu de temps. Après, je comprends parce qu'on en a tellement dit des choses positives de Yacine Adli que peut-être qu'il y a des matchs où il a été bien en deçà des attentes. Moi, je trouve ça dur quand même. Flo, une réaction ? Oui, c'est vrai. Au moins, ça me surprend un peu quand même parce que, comme le dit Nico, c'est vrai que c'est en jeune, même si moi, j'avais un avis un peu plus partagé. Mais c'est vrai que, quand même, je veux dire, si on fait le calcul, 23 matchs, 3 buts, 3 passes décisives, ça reste quand même plutôt pas mal pour un jeune qui va avoir 20 ans, on le rappelle, au mois de juillet. Donc, je trouve ça un peu dur dans le sens en plus où c'est quelqu'un qui fait le job aussi en conf de presse et tout, on l'a dit hier. Mais c'est vrai, je ne m'attendais pas à ce que le pourcentage soit aussi serré entre le oui, non et ne se prononce pas. Ouais, bon, t'as quand même presque un supporter sur deux qui trouve que sa saison est réussie, c'est pas mal. Oui, oui, non, non, bien sûr. Voilà. Allez, détendez-vous, servez-vous un petit verre, un rosé, un petit verre de vin, une petite bière, avec modération et sans alcool, si ça existe, puisqu'on va aborder aujourd'hui la situation d'un joueur qui lui divise peut-être un peu plus que Yacine Adli, c'est Loris Benito, en se posant une question, est-ce qu'il a répondu aux attentes qui étaient placées en lui en début de saison ? Déjà, quand il est arrivé, Nico, quelle a été ta réaction quand Loris Benito a signé au Girondins de Bordeaux cet été ? L'été dernier, pardon. Déjà, il arrive libre, il arrive en fin de contrat, c'est quand même un joueur qui est un international suisse qui sort d'une saison de Ligue des Champions avec les Young Boys de Bern. Moi, je me dis que c'est un bon choix, je me dis qu'il faut recruter à ce poste de latérale gauche, puisque c'est comme ça qu'il nous a été quand même présenté, même s'il pouvait jouer dans l'axe, on le savait, mais à la base, il était recruté pour jouer sur le côté gauche, donc sur le papier, tu te dis direct, oui, c'est plutôt un bon choix. Après, par la suite, on y reviendra, je pense, mais je pense qu'ils se sont trompés. Je pense que sur l'ensemble des retours, alors ils ne se sont pas trompés dans le profil de Loris Benito, parce que c'est un gars, là, encore une fois, qui est très important pour le groupe, c'est un vrai leader, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup, mais je pense qu'ils se sont trompés pour cibler ce poste précis de piston gauche, latérale gauche, capable d'apporter offensivement, où là, je pense que clairement, Benito ne joue pas à son poste. Mais sur le papier, quand il arrive, on se dit tous, ouais, c'est pas mal de faire venir un international suisse, t'avais la perspective de l'euro, tu savais qu'il était en sélection, et en plus, cette année, il a été régulièrement appelé en sélection. Sur le papier, tu te dis que c'est quand même pas dégueu comme choix. Flo, t'as le même sentiment. Moi, j'avais un peu ce sentiment-là. En plus, c'est un transfert qui a alimenté les gazettes pendant de longues semaines. Ouais, parce que je crois que, de mémoire, je crois qu'il avait été aperçu à Hygiene pour discuter, je crois, avec le Genoa, et qu'il avait quasiment passé une visite médicale. Donc, oui, comme le dit Nico, c'est vrai qu'on attendait, vu que tu jouais dans un système avec trois défenseurs centraux, tu t'attendais plus à voir Loris Binito sur le flanc gauche et avoir cette qualité de centre pour alimenter les joueurs offensifs de bons ballons. Finalement, au fur et à mesure du temps, on a vu que c'était, bon, les dédoublements, c'était pas trop trop ça. Sur l'aspect défensif, moi, je pense qu'il est plutôt pas mauvais, mais plutôt bon dans ce secteur-là, parce que je pense que c'est là où il est l'excel le plus. Après, c'est là où c'est un petit peu dérangeant, parce qu'on voit plus l'aspect défensif de Loris Binito que l'aspect offensif. Et c'est vrai que je pense que, quand même, même si j'apprécie le joueur, je trouve que c'est pas quelqu'un qui va faire l'essuie-glace comme t'as l'habitude de voir, par exemple, au handball ou autre, ou dans d'autres sports. Il va pas te faire des allers-retours à Tire Larigaud. Et puis, de temps en temps, quand il a un joueur un petit peu rapide, un petit peu frais, c'est-à-dire vers la 70e, quand t'as l'entraîneur adverse qui décide de faire entrer du 109, on voit que c'est un peu plus compliqué face à des joueurs, on va dire, d'un gabarit plus petit, plus rapide. Et c'est là où il y a les vraies difficultés. Après, c'est vrai qu'au niveau des dédoublements, de temps en temps, il en fait, il en fait des pas mauvais. Mais c'est vrai qu'après, sa qualité de centre n'est pas incroyable. Et je pense que les stats aussi parlent là-dessus parce qu'il a pas fait une seule passe décisive depuis le début de la saison. Et puis, c'est dommage parce qu'il avait bien débuté avec ce premier but à Dijon sur un petit cafouillage sur corner. C'était pas mal, une petite reprise qui était bien sympathique. Mais est-ce que Bordeaux s'est trompé ? Je serais tenté de dire oui et non quand même. Parce que c'est vrai que plus le temps passe, plus j'ai l'impression que, et même lui le dit, il se considère plus comme un défenseur central qu'un latéral gauche. Est-ce qu'il n'est pas synonyme, symbole pardon, de l'échec de cette organisation que voulait mettre en place Paolo Souza et qu'il a dû stopper après la trêve hivernale ? Est-ce que c'est pas un peu le symbole ? Parce qu'il veut des joueurs de couloir et finalement, Loris Benito arrive et on s'aperçoit qu'il n'est pas forcément à l'aise dans ce couloir-là. Oui, c'est sûr qu'il y avait un problème sur le côté gauche. Surtout quand Sabahy était encore blessé. Parce que quand Youssouf Sabahy est revenu, on a vu qu'en piston gauche, pour le coup, il pouvait faire le taf et très bien le taf. Mais oui, tu as raison Nico. Alors après, est-ce qu'ils se sont trompés ? Est-ce qu'ils s'attendaient à faire signer un autre latéral gauche peut-être pour que Loris Benito occupe ce poste de troisième défenseur central plutôt côté gauche à la base ? Ça, on ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est que quand il joue à ce poste-là de piston, même lui, tu as l'impression qu'il a moins de repères, que c'est compliqué pour lui de se projeter offensivement parce que techniquement, il n'a pas l'explosivité et la qualité technique pour le faire. Moi, je trouve même défensivement, au poste de piston, il a énormément de terrain à couvrir derrière lui et que face à des joueurs de côtés qui vont vite, c'est compliqué de combler l'espace qu'il a derrière lui. Donc, tu as souvent un central qui doit faire l'effort de couvrir. Alors ça, ça fait partie du projet de jeu, mais je trouve que des fois, quand même, il manque un petit peu de vivacité et encore une fois d'explosivité, de volume de course, Flo l'a dit, pour pouvoir combler ces espaces-là. Et il a quelques lacunes à ce niveau-là. Maintenant, je l'ai trouvé bon quand il a joué dans l'axe. Je pense que Bordeaux ne s'est pas trompé sur le profil du gars parce que Benito, c'est un bon joueur et c'est un joueur qui peut apporter. C'est juste que Bordeaux s'est trompé pour occuper ce poste de piston gauche. Pour le coup, je ne suis pas un perdant défenseur de Max Pungé, loin de là, qui est passé au travers. Mais j'aurais bien aimé, à un moment de la saison, qu'on garde ce système-là, qu'on voit peut-être Pablo Koscielny-Benito dans l'axe avec un Pungé côté gauche. Parce que Maxime, on sait que ses principales qualités, ce n'est pas forcément l'aspect défensif. Et lui, il peut vraiment apporter ce côté explosivité, un peu essuie-glace, amener de la percussion sur le côté gauche. Même si ça sera brouillon, il peut amener quelque chose en plus. Ça, je regrette de ne pas l'avoir vu dans l'organisation de Souza. Après, on sait que Maxime ne joue pas beaucoup parce que Bordeaux aimerait bien pouvoir se séparer de ce genre de joueur, même si c'est un joueur historique du club. C'est aussi pour ça, je pense, qu'il ne le fait pas beaucoup jouer. Donc voilà, après, on attend de voir. Loris Benito, il a signé un contrat de combien, Nico Benito ? En 2022. 3 ans. Voilà, 2022. Donc, moi, je pense que son avenir à Bordeaux, il se situe plutôt dans l'axe. Mais comment on peut se tromper comme ça sur le recrutement ? Parce que tout était clair, je crois, j'avais l'impression, au Girondins, par rapport aux attentes de Paolo Souza et des joueurs. Et puis finalement, il se retrouve avec un joueur qui n'est pas forcément spécialiste du poste pour imposer un système où il n'est pas spécialiste du poste. C'est un joueur que voulait Souza. Souza avait aidé de l'arrivée du joueur. Non, mais après, ils ne se sont pas forcément trompés. Mais je te dis, ils avaient besoin de se renforcer derrière. Pour eux, Benito, c'était aussi jouer la carte de la polyvalence. Ça leur permettait de couvrir un peu le poste de centrale si jamais il y avait des blessures aussi. Parce que mes chers arrivaient Kossiani, mais tu n'avais aucune garantie sur leur état physique. Donc, ça leur permettait de couvrir ça. Et puis, je pense que dans leur esprit, il y avait aussi la possibilité de faire signer un autre latéral gauche. Ils ont fait signer avec la réserve Budichicha. Je pense qu'ils espéraient aussi que ce genre de joueurs qui signent avec la réserve montent en puissance et puissent un petit peu taper à la porte du groupe pro. Ça n'a pas été le cas. Souza les trouve trop légers. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui se sont rentrées en compte. Je ne suis pas sûr que Benito puisse ton gauche. C'était la solution privilégiée par les dirigeants, par la cellule de recrutement et par Souza dès le départ. Mais ça s'est fait un peu par la force des choses. Mais force est de constater que ça ne marche pas. Sa personnalité, on le cite souvent. Tu as cité Nico comme leader. Flo, est-ce que tu arrives à retrouver cet état d'esprit, cette personnalité de leader chez Loris Benito ? Et quand tu le retrouves, si tu peux me dire à quel moment. Parce que moi, j'ai du mal à le sentir. Je le trouve très discret et j'ai du mal à ressentir dans ce que je vois sur le terrain sa capacité à amener l'équipe à se dépasser. Moi, je trouve que clairement, c'est un leader. Enfin, à toute manière, pour moi, je le vois déjà au niveau des matchs, déjà au match-mute. Il a rangé énormément ses coéquipiers. C'est l'un pour moi, je pense, sur le terrain. Si on occulte un peu Benoît Costil, c'est l'un des gueulards de l'équipe. Dès qu'un joueur qui vient, par exemple, moi, je pense notamment à Ruben Pardot, c'est lui qui va discuter avec lui, qui va l'acclimater au maximum au groupe. Et ça, on a tendance un petit peu à l'oublier. Mais c'est vrai qu'avoir un joueur un petit peu polyglotte, carrément polyglotte sur les bords, ça aide quand tu sais que ton effectif est quand même assez blindé de joueurs étrangers. Bazic, Pablo, Tavio, Ruben Pardot. Bon, c'est un peu plus complexe, mais voilà. Et donc, le fait de manier plusieurs langues, tu peux parler à tout le monde et aussi servir, je serais tenté, de levier de communication aussi pour Paolo Souza, pour donner certaines consignes, donc voilà. En sachant qu'en général, sur une mi-temps, ils sont à proximité, donc pour discuter, c'est un peu plus facile. Et après, moi, je trouve que c'est un leader dans le sens où, voilà, on a parlé sur les premiers podcasts de Benoît Costil, qui vient toujours faire le job en zone mix, pardon. Mais Loris Benito, c'est le cas aussi. Il s'arrête quand il y a des défaites. De temps en temps, on pourrait se poser la question, oui, est-ce qu'il va s'arrêter ? Non, il s'arrête tout le temps. Si tu vas le titiller, si tu vas le chercher, il est toujours posé et répond toujours bien comme il faut aux questions. Et donc, voilà. Moi, je me rappelle d'une fois au Parc des Princes, où je lui pose la question, qu'est-ce qu'il préfère entre ce qu'il avait joué aux deux postes, entre défenseur central et latéral gauche. et il va te répondre sans concession qu'il préfère jouer défenseur central. Donc, moi, j'aime bien qu'on fasse en parler, honnêtement. Et j'ai bien aimé, après certaines prestations en tant que défenseur central, notamment celle où, bon, il met ce CSC, mais il avait fait quand même une sacrée bonne partie, je pense, sur le plan défensif. C'était peut-être l'un des meilleurs joueurs de Bordeaux. C'était à Brest. Donc, voilà. Moi, je suis friand un peu des défenseurs comme ça qui sont un peu durs sur l'homme aussi parce que quand il faut aller au duel, il n'hésite pas forcément. Donc, voilà. Est-ce qu'après, est-ce qu'il a plus un avenir en défenseur central ? Moi, je le pense, malheureusement. Et c'est là où, comme le disait Nico, peut-être que des jeunes joueurs, comme peut-être Rassé et tant d'autres, il va falloir qu'ils aillent bousculer au Portugan de la position de latérale gauche parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Surtout si on veut un Benito plus défenseur central comme lui le veut et le souhaite, en tout cas. Oui, c'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'il prend ses responsabilités, il dit les choses, il n'a pas peur. Et c'est ça qu'on demande à un leader. Et c'est vrai que le fait qu'il parle plusieurs langues, tu as raison de le souligner, ça doit énormément jouer dans le vestiaire qui est assez cosmopolite au Girondins de Bordeaux. Non, mais il est très important sur cet aspect-là. C'est vrai qu'il est très important. Nous, on ne le perçoit peut-être pas, mais je l'ai dit, c'est vraiment un mec qui a pris une part essentielle dans le groupe et qui s'est très bien intégré, qui adore la ville aussi. La majorité des joueurs qui viennent à Bordeaux adorent la ville. J'ai l'impression que je le répète tous les jours, mais ça fait partie du truc aussi. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très présent pour intégrer les joueurs. C'est un vrai pilier. Et moi, je pense que ça peut être un très bon joueur. Loris Benito, c'est juste qu'il est mal utilisé pour le moment. Il avait fait un très bon début de saison. J'avais trouvé son début de saison excellent. Après, à l'image de l'équipe. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il n'a pas fait trop de préparation parce qu'il a été souvent blessé. Il n'a pas joué sur les matchs à micro. Donc, sa préparation est un peu tronquée aussi. Exactement. Allez, on a vu son arrivée. On a vu ses performances. On a vu sa personnalité. Et maintenant, son avenir. On sait qu'à Bordeaux, il n'y a aucun joueur qui est intouchable. C'est vous qui l'avez dit, messieurs. Je pense que c'est la réalité. Sous contrat jusqu'en 2022. Comment on peut imaginer l'avenir ? Même si, Nico, tu l'as déjà un peu évoqué. Peut-être au centre de la défense. Tu le vois comment ? Tu le vois s'affirmer comme un joueur cadre de Bordeaux ? Oui, je pense que c'est un joueur qui va prendre de plus en plus de place. On va voir comment ça se passe. Je pensais très sincèrement que Pablo allait partir cet été parce que Pablo, c'était probablement le dernier gros contrat de sa carrière qu'il pouvait signer avec un club. Mais sa blessure aux genoux remet pas mal de choses en question. Du coup, ça va peut-être être plus compliqué si Pablo le reste, bien évidemment, d'installer Loris dans l'Axe. Il va rester à Bordeaux, ça je pense, parce qu'il n'y aura pas de clubs qui vont... Ou alors, c'est une possibilité, mais je ne pense pas qu'il y ait énormément de clubs qui se positionnent sur lui lors de ce mercato qui va être, on le répète, un mercato très compliqué. Parce que c'est vrai qu'on dit que Bordeaux a besoin de vendre, mais avec la situation économique, il y aura aussi peu de clubs sûrement qui vont pouvoir acheter. Même dans les grands championnats, vu les pertes financières qui sont en train de se profiler. Donc ça aussi, ça va être quelque chose qu'il faut prendre en compte. Oui, oui, je pense que Loris Benito va rester aux Girondins. Je pense que Loris Benito va jouer dans l'Axe. Et je pense surtout que les Girondins de Bordeaux doivent recruter à ce poste-là. Alors, on l'a dit avec Flo, bout des chichés en début de saison, ça s'est fait arriver. Il y a deux joueurs qui sont capables de jouer à ce poste-là, qui doivent rapidement exploser. Il y a aussi des jeunes. Si jamais tu ne peux pas recruter à ce poste-là, il va falloir se poser des questions. Sachant qu'il reste à Max Poulger encore un an de contrat aussi. Je crois que c'est 2021, Max Poulger, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas exclu que Maxime reste une saison de plus, vu que pour l'instant, il n'a pas envie de partir. Donc voilà. En fait, je pense que plus que le problème Loris Benito, c'est le problème de ce poste de latéral gauche qu'il faut rapidement solutionner. et il faut prendre quelqu'un de solide à ce poste-là, capable d'assumer. Et quand tu auras un latéral gauche solide, là, tu pourras faire glisser Benito dans l'axe et te poser la question du positionnement de Loris Benito. Mais là, le problème, c'est que tu ne veux pas faire jouer Max Poulger. Tes jeunes sont trop légers. Et donc, du coup, par défaut, tu mets Loris Benito. Et actuellement, Benito latéral gauche, c'est plus un choix par défaut qu'une vraie solution. C'est là où tu te dis qu'il y a un énorme travail d'optimisation entre guillemets de l'effectif, de ce qu'on peut arriver à attirer de tout ce groupe. Parce que tu as beaucoup de joueurs qui ne jouent pas, qui ne sont pas prêts, qui ne sont plus prêts, dont tu n'en veux plus. Et ça, ça te plombe un peu ton club. Oui, c'est sûr que ça te plombe le club. Mais après, tu peux difficilement vouloir aux dirigeants de vouloir se séparer de gros contrats qui sont installés au club depuis 3-4 saisons. Et donc, tu sais que leur avenir à Bordeaux, pas forcément, même si, encore une fois, j'adore Maxime Pungé et je trouve que c'est un superbe. Et voilà. Mais on est tous d'accord. Tu as l'impression que les supporters, cette année, tu avais l'impression qu'ils attendaient Maxime Pungé comme le Messi. Ouais, il faut faire jouer Maxime Pungé. Mais c'est impressionnant qu'on était les premiers à lui tirer dessus, entre guillemets, parce qu'on ne le trouvait pas très bon et parce qu'on trouvait qu'il avait des carences énormes. Donc, il ne faut pas non plus vouloir trouver son contraire. Je pense que la direction fait un choix. et elle veut se séparer de Pungé. Et moi, ça me paraît logique de vouloir dégraisser sur ces joueurs-là. Je ne sais pas où tu vas pouvoir dégraisser. Oui, c'est tout à fait logique. Flo, sur l'avenir de Loris Benito, tu partages aussi le fait qu'il puisse revenir dans l'axe. Donc, est-ce que tu écartes un départ cet été ? Oui, je pense que... Oui, oui. Non, oui, oui. Oui, oui, il n'y a pas de départ, entre guillemets, possible. Bon, après, si on évalue toujours sa cote via Transfermar, je crois qu'il est autour de 3-4 millions d'euros. C'est ça. Bon, est-ce que tu vends un joueur que tu as acheté libre là-dessus ? Moi, je suis plutôt dans la curiosité et dans la surprise de le fait de voir qu'un joueur ne signe que 3 ans de contrat quand même parce que finalement, en général, c'est plutôt 4. Donc, ça, ça m'a un peu surpris vu que c'est jusqu'en 2022. Après, moi, je pense que... Oui, comme l'a dit Nico, de toute manière, je pense qu'il a vocation à jouer dans l'axe, honnêtement, clairement même, parce que voilà, il a toutes les qualités requises pour jouer à ce poste-là. Moi, j'avais trouvé plutôt... Bon, je vais me répéter, mais j'avais plutôt trouvé bon dans ce secteur-là. Il avait été plutôt pas mal contre aussi contre le Paris Saint-Germain quand il avait joué un peu dans ce rôle de défenseur central-là, un peu plus dans la difficulté quand il avait dû jouer en position de latérale, que j'avais trouvé. Donc, voilà, pour moi, il ne partira pas. C'est vrai, comme l'a dit Nico, maintenant, il y aura peut-être un embouteillage aussi à ce que tu ne vas pas... Alors, on parle de Maxime Plungé, certes, mais est-ce que tu ne vas pas vendre un joueur en défense centrale ? Par exemple, je pense à vous, Kazinio Vanovic, qui reste quand même jeune, qui a peut-être besoin de jouer. Est-ce qu'il ne voudra pas aller chercher un petit club cet été si jamais il est sollicité à avoir aussi ? Donc, voilà. Après, maintenant, maintenant, on verra. Moi, je pense qu'il faut garder ce type de joueur-là parce que ça fait du bien, mine de rien, ça n'en voit pas trop trop, mais ça fait du bien à un groupe d'avoir un joueur polyglotte et qu'il puisse faire le... qu'il puisse servir pour parler et discuter, notamment. Et puis, voilà. Et puis, moi, je trouve que ça reste un bon gars, quoi qu'il arrive. Oui, il a l'air sympa. Au-delà du sport, ça a l'air d'être un mec sympa. Oui, oui, oui. Oui, franchement, très sympa. Même pour l'avoir fait une ou deux fois en zone mix, moi, je trouve qu'il est plutôt bon. Bon, même si, de temps en temps, quand il parle, de temps en temps, il a deux ou trois petits termes un peu suisses. Il y a des fois où tu ne comprends pas trop, mais bon, après, quand tu fais la retranscription, tu comprends ce qu'il veut dire. Mais moi, j'aime bien, en tout cas, j'aime bien sa personnalité, son état d'esprit aussi. Donc, pour moi, il reste au Girona de Bordeaux. Je ne vois pas un départ, honnêtement. Et comme disait Nico, qui voudra se placer sur l'Oris Benito en sachant que cette saison, elle est un peu complexe au niveau de ce qu'on vit avec le coronavirus, notamment sur le plan financier. OK. Bon, messieurs, je vous remercie. Demain, on abordera la question des joueurs qui ne sont pas utilisés, qui sont toujours aux Girondins, comme Paul Beys et Maxime Pungé. Essayez de réfléchir pourquoi il y a ces joueurs-là et quelles sont les solutions pour les Girondins. Voilà. Alors, hier, j'avais annoncé le programme et on a fait autre chose. Donc, c'est possible aussi qu'on fasse autre chose. Mais bon, voilà, ça me bien fait penser à ce que vous avez dit sur Maxime Pungé. Pourquoi ces joueurs qui ne jouent pas restent toujours à Bordeaux ? Quelles sont les possibilités pour eux ? Pour leur carrière ? Voilà. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et pourquoi, quand tu aimes ton club et que ton club est peut-être en difficulté financière, tu restes, tu t'accroches coûte que coûte à ton contrat ? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser sans jeter la pierre à des joueurs qui sont dans ces situations. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ça. Ils ont des bonnes raisons de rester. On en parlera demain. On en parlera demain. Ce n'est pas pour les juger, pour les critiquer. Après, ce qui est sûr, c'est que pour le club, en tout cas, c'est un problème. Ça, c'est sûr. Voilà. Bon, messieurs, merci. J'espère que ça a éclairé les internautes. Ça les a divertis pendant cette période de confinement. Voilà. Salut. À demain. Bonne soirée. Bonne journée. Salut. Bye bye. Ciao, ciao.